Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne YouTube d'Ampara. Aujourd'hui, on va diffuser un extrait de la formation Comprendre et maîtriser son appareil photo. Donc, ça s'adresse à des photographes amateurs et on va voir ensemble le mode manuel. Pour beaucoup de photographes, le mode manuel, c'est le Saint Graal mais ça peut être assez compliqué à le prendre en main. Eh bien, je vais vous expliquer ma méthode pour réussir à prendre des photos en manuel de façon simple et étape par étape. Voici l'extrait. Comment choisir son matériel ? Ben voilà, on est ici pour la troisième journée. Donc, je vais juste faire un petit récap sur ce qu'on a vu et sur ce qu'on va voir. On a vu en première journée comment choisir son matériel, que ce soit le boîtier ou que ce soit les objectifs. On a vu en deuxième journée, donc, la technique photo. Et là, on va continuer la technique photo parce que c'est vraiment le gros morceau et c'est ça qui va le plus vous aider, pardon, pour votre pratique photo et aider à améliorer le rendu de vos photos. Et demain, on parlera de qu'est-ce qui fait une belle photo. Et comme ça, ça vous donnera des clés parce que le but de ce cours-là, c'est de vous donner des clés générales pour qu'après vous, vous puissiez piocher dans ces outils-là qu'on aura appris ensemble pendant quatre jours et pour que vous puissiez les appliquer à votre pratique photographique. Donc, voilà. Donc, on va continuer. On s'était arrêté, eh bien, en mode tout manuel et j'allais vous expliquer comment, moi, je shootais en manuel et que ce n'est pas si compliqué que ça à partir du moment où on sait où débuter et quel est tout le process de prise de décision pour trouver les bons réglages en arrière et en temps. Ok, donc, je vais retourner à ma petite place. Tout le monde voit bien la télé, là ? C'est bon ? Parfait. Donc, comment je shoot en manuel ? Alors, je sais que je le répète souvent, mais vraiment, c'est tout simple. Une fois qu'on maîtrise la technique photo, c'est tout simple. Alors, la première chose qu'il faut vous poser comme question, c'est qu'est-ce que je veux faire ? D'accord ? Parce que de cette question-là, enfin, de la réponse que vous allez donner à cette question, vont découler tous les réglages. Et que ce soit en manuel, de toute façon, ou en mode semi-automatique. Par exemple, alors, je vais garder ma petite manette en même temps que je vais garder mon appareil photo. Donc, par exemple, je veux faire un portrait. D'accord ? Un portrait, en règle générale, je veux une faible profondeur de champ pour pouvoir isoler mon sujet du background et le faire ressortir de la photo. D'accord ? Donc, je sais, on l'a vu hier, que pour avoir une faible profondeur de champ, il me faut une grande ouverture. C'est bon, Nats ? Ça, c'est... Ok. Donc, il faut une grande ouverture. Donc, un petit chiffre ici. Imaginons, là, bon, là, j'ai un 50 mm, mais peu importe. Donc, 85 mm, il me faut une grande ouverture et disons que mon objectif, j'ai de la chance, il peut ouvrir jusqu'à 2,8. D'accord ? Donc, je vais l'ouvrir jusqu'à 2,8. Je vais vous montrer après les réglages en direct. D'accord ? Mais là, il faut vous suivre. Donc, je prends mon truc, mon appareil photo, je le mets en manuel et je règle mon ouverture à 2,8 pour avoir une faible profondeur de champ pour pouvoir faire ressortir mon sujet. Ok ? Dans 95 % des cas, je choisis mon ouverture en fonction de mon sujet. Dans 95 % des cas, vous voulez contrôler la profondeur de champ. Contrôler la vitesse pour montrer ou pas le mouvement, c'est des cas qui arrivent beaucoup plus rarement. Enfin, pas rarement, mais c'est minoritaire par rapport au fait qu'on veuille contrôler son ouverture. Parce qu'en gros, quand on veut contrôler le mouvement, c'est qu'on fait de la photo de sport ou qu'on veut faire de la photo artistique ou du light painting, ce genre de choses-là. Mais dans tous les autres cas, je veux contrôler ma profondeur de champ. Portrait, grande ouverture. Ça, on a déjà vu. C'est ultra simple. Donc, mode manuel, de 8. Deuxième étape, et là, je vais basculer, après tu me basculeras sur l'appareil photo, je cadre, donc je fais ma composition, d'accord, et j'ajuste ma vitesse jusqu'à ce que le curseur d'expo soit sur zéro. On a vu hier la petite réglette, d'accord, et en fait, je vais me fier pour une fois à ce que me dit mon ordinateur de bord, la mesure, on a vu hier que l'appareil photo mesurait la lumière et qu'il m'indiquait sa mesure, d'accord, et en fait, je vais lui faire confiance, et je vais aller placer le curseur sur zéro. Donc, Seb, est-ce que tu peux me basculer, voilà, sur l'appareil photo. Donc, je vais vous montrer, hop, c'est pas le bon menu, c'est le bon menu. Donc en fait, imaginons que je sois comme ça, d'accord, bien sûr, vous composez votre portrait, mais là, on va se mettre comme ça. Vous voyez là, le curseur, je le vois dans mon viseur, là je vais vous le montrer à la télé pour que tout le monde puisse voir, mais vous le voyez dans votre viseur, exactement la même graduation, d'accord, et donc là, qu'est-ce que ça veut dire ? Quelqu'un peut répondre à la question ? Qu'est-ce que ça veut dire quand ça clignote ici ? Qu'il y a un risque de surexposition ? Exactement, mon appareil photo considère, d'après la mesure de lumière qu'il fait, qu'il y a un risque de surexposition et quand ça clignote, c'est plus de 2 diaphs, parce que là, c'est plus 1 diaph, plus 2 diaphs, là c'est plus de 2 diaphs. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse avec ma vitesse ? Que je l'augmente ? Exactement, il faut que j'augmente ma vitesse ici pour qu'il y ait moins de lumière qui touche le capteur. On est bien d'accord ? Donc, ce que je vais faire, c'est ça, et regardez, et je vais me mettre sur 0. Vous prenez une photo, hop, là vous voyez, alors je vais faire le point comme ça, on aura une photo à peu près correcte. Voilà, vous inquiétez pas de la qualité artistique de la photo, c'est pas le but, vraiment. donc vous voyez, moi je la trouve, si je regarde sur mon histogramme, je suis quasiment sûr qu'elle va être un petit peu sous-exposée. Enfin, je ne sais pas si vous êtes de mon avis, mais moi je la trouve un petit peu sous-exposée. Qu'est-ce que je vais faire à ce moment-là ? Je suis en mode portrait, d'accord ? Donc, mon ouverture, je ne veux pas la toucher. Ah, pardon, alors on va faire un truc. Alors, erreur, première erreur, j'étais à 1600, donc je me remets à 100 ISO. Ok, on recommence. donc là je suis à 100 ISO pour avoir un maximum de qualité possible et là le problème c'est que mon indicateur me dit que je suis sous-exposé de plus de 2 diaphs. De plus de 2 diaphs, donc je vais augmenter ma vitesse. Zéro. D'accord ? Zéro. Seulement problème, quel est le problème ici, Nat ? Si je photographie là maintenant, quel est le problème si je photographie là maintenant ? J'ai un 85, je suis censé avoir un 85 millimètres entre les mains. La vitesse est trop longue. Exactement, c'est-à-dire que je me suis mis à zéro, d'accord, mais ma vitesse là, elle n'est pas suffisante pour que je puisse prendre une photonette et je le vois ça dans le viseur. Donc il faut que tu augmentes la vitesse. Donc il faut que j'augmente la vitesse. Comment je fais ? Par avoir la même exposition. Elle rend les armes. Oui, 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 Michel, Michel, tu voulais. Comment je fais ? Tu vas augmenter les zisous. Exactement. J'augmente la sensibilité de mon capteur. Donc en fait, je vais l'augmenter. Alors disons que je vais faire ça à l'arrache et disons que je vais mettre à 400, d'accord ? 400, je vois bien que là, je suis surexposé forcément, donc ça me permet d'augmenter ma vitesse. Je suis encore un petit peu limite au niveau vitesse. J'augmente mes zisous. Et voilà. Et là, j'ai la bonne ouverture parce que c'est un portrait que je veux faire. La bonne vitesse qui me permet de ne pas avoir du flou de bouger. Comment j'ai fait ? Exactement, Michel, j'ai augmenté mes zisous. Voilà. En fait, je prends la photo, donc là, voilà. Hop. Moi, je la trouve légèrement sous-exposée, mais c'est peut-être du fait de la télé, pour le coup. Si vous voulez être sûr, vous pouvez regarder l'histogramme. On verra ça après, mais disons que je la juge sous-exposée à ce moment-là. Qu'est-ce que je vais faire ? Super simple. Je vais ouvrir d'un diaphe quelque part. Mon ouverture, j'ai dit que mon objectif ne pouvait pas ouvrir plus. Donc, de 8, c'est mon maximum. La vitesse, je suis déjà limite. Donc, qu'est-ce qu'il me reste comme solution ? Les isos. D'accord ? Je vais augmenter les isos. Disons 1250. Hop. Ce qui est acceptable pour moi en Mark II. Et j'ai une photo, pardon. Et j'ai une photo. Voilà. Qui est mieux exposée. Et terminé, en fait. C'est ça le mode manuel. C'est dans 95%, tu peux basculer sur la presse. Je vais le refaire. Mais dans 95% des cas, je veux contrôler ma profondeur de champ. Donc, je contrôle mon ouverture. Je choisis mon ouverture en fonction du sujet. D'accord ? À partir de là, donc, je me mets à 100 iso parce qu'on a dit que... Alors, pour le coup, si je devais faire la photo là maintenant, je ne serais pas mis de base à 100 iso parce que les conditions de lumière sont quand même faibles. On a l'impression parce qu'on a les yeux éclatés par les lumières de studio, mais par rapport à la puissance du soleil, c'est quand même faible. D'accord ? Donc, je me serais mis déjà de base à 400 iso, certainement, pour partir sur une base de moins loin. On est d'accord pour ça ? Voilà. Donc, je me serais mis à 2,8. Je me serais mis à 400 iso. Je vois la vitesse que ça me donne. Si ce n'est pas bon, j'augmente les iso parce que je ne veux pas toucher mon ouverture parce que c'est cette ouverture que je veux. Ce qui va faire après que je vais pouvoir augmenter ma vitesse. Et c'est ça, le manuel. C'est tout ça. C'est super simple. Alors, je finis le processus et je te... Donc, hop. Deuxième bise. Donc, je fais attention à ce que ma vitesse soit suffisante en fonction de ma focale. Sinon, j'ajuste en augmentant les iso. C'est ce que je viens de dire. Hop. Donc là, j'ai pris un exemple où j'étais à 2,8. Un quinzième de seconde à 100 iso. Bon, ben, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, pour arriver aux vingt-cinquièmes de seconde, je vais aller à 800 iso. Oui, c'est une perte de qualité, mais en même temps, je ne veux pas... Je peux ne pas ouvrir. Enfin, je peux. Je ne peux pas ouvrir. D'accord ? Parce que là, j'ai dit... Je vous ai dit que je ne pouvais pas descendre en dessous. Il n'y a pas d'autre solution que d'augmenter les iso pour que je puisse augmenter ma vitesse. Et voilà, terminé. Je prends une photo et ensuite, j'ajuste ma vitesse avec mes iso en fonction de ce que je trouve si c'est sous-exposé, sur-exposé. Si c'est sur-exposé, bon, ben, tant mieux. Je peux baisser mes iso à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que je sais que je vais gagner en qualité. Ou alors, si je sais que c'est un sujet qui est inerte... Bon, là, c'est du portrait, mais imaginons que je prenne un sujet inerte et que j'ai un mur à côté de moi et que je peux me caler, ben, peut-être que je peux baisser les iso et baisser ma vitesse. Vous voyez ? Et tous ces choix-là se font en connaissance de cause. Et il n'y a pas de miracle qu'il y a juste trois paramètres à gérer en fonction des choix de ce qu'on veut faire et des sacrifices qu'on est après à concéder sur la qualité quand on augmente les iso ou pas. Voilà. Et si j'ai un trépied, ben, alors là, on ne se pose pas la question. Je suis en mode paysage, je me mets à 100 iso. La vitesse, je m'en fous parce que je peux rester 3 heures, ça ne bougera pas de toute façon. Et voilà, j'ai beaucoup plus de latitude en photo de paysage quand je me mets sur un trépied parce que je peux faire absolument ce que je veux au niveau de la vitesse. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura fait progresser dans votre pratique photo. Si vous ne voulez rien louper des prochains extraits, eh bien, c'est par ici que ça se passe. Là, c'est l'abonnement à la chaîne YouTube et si vous voulez voir l'intégralité de la formation, ça se passe sur le site d'Empara en cliquant sur le bouton qui est juste là. Voilà, je vous dis à très bientôt. Merci infiniment de votre fidélité. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.